Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une petite recette fort sympathique, c'est du jambon braisé à la piperade, donc pour ce faire, vous trouvez un morceau idéalement de la noix de jambon, avec huile d'olive et boeuf, ensuite il faudra de l'oignon, donc là j'ai déjà tout coupé pour gagner un peu de temps, de l'oignon, du poivron, de l'ail, un demi bouillon de volaille, des tomates, pour la sauce, concentré de tomates, un peu de vin blanc et de l'eau, et au niveau aromates, on va mettre herbe de Provence, laurier et mon sel composé. Voilà, je vais vous montrer tout ça, à tout de suite ! Donc, la première opération, c'est de mettre un peu de beurre et de l'huile à chauffer. Ensuite, je vais couper deux belles tranches de jambon. Je laisse le gras, je laisse la couille. Donc, bien entendu, ce que vous voyez là, c'est pour deux personnes. La première opération, c'est de mettre le jambon. Alors, bien entendu, ce jambon étant déjà cuit, vous n'allez pas le cuire pendant des heures. Là, à ce stade, l'idée est de le colorer légèrement des deux côtés. Donc, pendant ce temps, je vais mettre les aromates dans les tomates. Voilà, deux petites feuilles de mollet. Un petit coup d'huile au fond. Alors, quand vous utilisez du bouillon de volaille, faites attention à ne pas trop saler. Le mieux est de saler en fin de cuisson. Le bouillon de volaille est déjà salé. Après, si vous ne voulez pas en mettre, vous ne l'en mettez pas. Moi, j'aime bien, ça parfume les sauces. Une fois que votre jambon est légèrement coloré, vous mettez de côté et vous mettez l'oignon et l'ail dans la poire. Alors, ce que je cuisine là, les légumes, c'est des petits restes que j'avais plutôt que de les jeter. Donc, on réfléchit un peu, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis, ça donne une pipérase. Donc, là, l'idée, c'est de colorer légèrement l'oignon. Donc, là, le bouillon, je vais le mettre avec la tomate. C'est là où il y a un peu plus doux. Une fois que l'oignon est légèrement coloré, je vais y rajouter les poivrons. Que je vais aussi faire revenir légèrement. Donc, là, la viande, on va la rajouter quand la sauce sera prête. Vous voyez, dizaine de minutes à petit feu. Parce que si vous faites cuire cette viande encore une heure, elle sera très sèche. C'est une des raisons pour laquelle je laisse le gras, c'est que ça l'empêche de sécher, de dessécher trop vite. La coelle, en plus, ça donne un petit goût sympa à votre sauce. Une fois que vous aurez remis la viande dans la sauce, il faudra vraiment, vraiment mettre à petit feu, pas gros bouillon, une bonne dizaine de minutes, et puis votre viande sera chaude. Ça, vous pouvez manger avec du riz, avec des pâtes, en fait, à peu près avec ce que vous voulez. Donc, une fois que le poivron a commencé à colorer un peu, Or, cette étape, je vous conseille d'être vigilant, parce que, franchement, c'est cette étape-là qui va donner le bon goût à votre sauce. C'est comme le rissolage de votre viande, la petite couleur, là, ça va lui donner, ça va accentuer un peu le goût. Donc, bien colorer vos oignons, ou bien colorer vos poivrons, et ensuite, hop, on met la tomate. Alors, voyez, c'est des petits bouts de tomates qui me restaient. Et là, l'objectif, maintenant, c'est de faire réduire toute l'eau des tomates. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je vais en faire une sauce avec du concentré de tomates, mais vous pourriez très bien dire, je laisse ça comme ça et je finis de le faire comme ça. C'est pas du tout dépendant. Cette recette-là, vous pouvez la faire même avec du poisson. Vous prenez, mais par contre, il vaut mieux que ce soit un gros morceau de poisson, hein, parce que les filets tout fins, là, c'est pas génial, hein. Et vous procédez de la même façon, hein. Vous marquez votre poisson dans une poêle très chaude, vous l'enlevez, vous faites cette préparation-là, et quand elle est cuite, la préparation, vous posez votre poisson dessus délicatement, vous baissez le feu, vous mettez un couvercle, et votre poisson cuira avec la vapeur de ses légumes. C'est des plats que je trouve assez intéressants parce qu'ils sont assez vite faits, et en plus, ils sont sains, vous avez des légumes, vous avez... OK, il y a une boîte de beurre, d'accord, on va dire que le beurre, c'est pas génial. Mais ils sont faits abstraction du beurre. C'est une recette qui passe bien, hein. Après, c'est un peu de travail pour couper les légumes, hein. Je suis dit, le poivron, il existe en surgelé, la tomate, elle existe en surgelé, les oignons, ils existent en surgelé, il y a des échalotes aussi. Donc, à partir de là, si vous n'avez pas envie de travailler, c'est facile, hein. Je comprends que les gens qui ont des longues journées de travail, ils n'ont pas envie de cuisiner forcément quand ils rentrent le soir à la maison. Je l'ai vécu pendant suffisamment longtemps pour le comprendre. Donc, au moins, mon travail, c'était de cuisiner, hein. C'est encore un truc à pas, on va dire. Donc, j'accélère un peu mon feu. Par contre, là, il faut rester à côté, hein. Parce que cette petite plaque, là, elle... Elle ressemble à rien, mais elle déporte bien. Donc, là, je vais déjà y mettre un peu de sel, hein. Première partie de sel. Tout en est pas raisonnable, évidemment. Méfiez-vous du bouillon. Ensuite, je vais mettre de la tomate concentrée. Là, je mets à peu près un tiers de tube, hein. La tomate, je vais la faire grisoler un peu. Alors, léger, hein. Parce que... Une fois que vous avez mis le connu, le concentré de tomate, euh... Cette sauce, elle aime bien accrocher, hein. Donc, elle découle. Une demi-bouteille de bain blanc. Donc, ce qui correspond à peu près à 10cl, hein. Un peu moins, même, parce que... Voilà. Donc, ça, on fait cuire... Une bonne maintien de minutes. Donc, si vous voulez y rajouter du basilic, de l'origan, vous pouvez... Vous voyez, ça, c'est un truc, c'est encore... Les fines herbes, non, ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, là, bien sûr, je vais baisser mon feu. Et maintenant, je fais réduire, je fais cuire. Et quand elle aura la bonne consistance, je pense, d'ici une bonne vingtaine de minutes, je pourrai y rajouter le jambon. Tout simplement. Alors, faites toujours attention à la consistance, hein. De temps en temps, je rajoute une goutte d'eau. Le moment est venu... De mettre la viande dans la sauce. Voilà. Et on va faire cuire ça une dizaine de minutes. Un petit peu. 20 ptt... ... ... ... Ы- Sous-titrage ST' 501